Le but du projet avec FACARAVA, c'est de faire de ce qu'on appelle la science citoyenne, dans le sens où on veut mettre à disposition les moyens scientifiques à une communauté. C'est simple, déjà on utilise un bateau normal, un bateau en bois produit à FACARAVA. C'est un bateau qui ne consomme pas de diesel, comme les gros bateaux de science qui sont utilisés pour faire de l'océanographie normalement. L'idée, c'est qu'on va coupler trois outils. Le premier, c'est un cerf-volant. L'idée du cerf-volant, c'est que ça peut être maintenu en l'air pendant 8, 9, 10 heures en fonction de la quantité de vent, et de le rendre autonome, c'est-à-dire d'avoir une hélice à l'intérieur qui va fournir de l'électricité aux deux caméras qui se trouvent ensuite, une en infrarouge et une en visible, qui au fur et à mesure, étant donné qu'elles auront leur propre électricité, pourront transmettre en Wi-Fi toutes les informations directement au bateau. On va pouvoir fusionner toutes les images et faire une carte haute définition en utilisant une caméra de base, comme une GoPro ou n'importe quel petit appareil photo. La deuxième chose, c'est d'avoir sous le bateau un système de caméra couplé à un système hémisphérique, donc c'est un dôme, et on projette la caméra sur le dôme, ce qui nous permet de couvrir de larges fragments du récif corallien, et d'obtenir la couleur des coraux, puisqu'on va pouvoir faire des calibrations en couleur au fur et à mesure. On a développé un petit système pour ça. L'autre possibilité, bien sûr, c'est d'utiliser un petit robot sous-marin. Ce petit robot est fait à partir de produits recyclés, donc des tubes de plomberie en plastique, qui nous permettront d'aller plus précisément et plus profondément, puisque les caméras sous le bateau sont limitées à 5-6 mètres en fonction de la visibilité. Ce qui nous permettra aussi de faire la 3D par photogrammétrie, une technique que l'on maîtrise bien dans le labo, puisqu'on a déjà travaillé dans les Maldives, pour faire des colonies entières de plus de 20 mètres de long, afin d'avoir de la 3D de haute résolution. L'idée générale, c'est que la science peut être faite par tout le monde, et pour cela, il faut faire les outils. Et on va faire un test, qui sera de faire la plus belle carte, haute définition d'un récif corallien, à faible coût, sans plongeur, à faible coût carbone, et surtout en fournissant les outils à tout le monde, c'est-à-dire qu'après, tout le monde pourra reprendre notre projet, et faire la carte de son propre atoll, puisque le but de la science citoyenne, et le but de la science, c'est d'être bénéfique à la société, et pas seulement aux scientifiques qui la font, aussi blanc soit-il. Le but de notre projet, d'aider Fakaravar, et aussi d'aider les communautés sur des récifs coralliennes, en utilisant des systèmes de ce type. Je vous remercie bien, bonne soirée. Merci.